Moi aussi je vais saluer le travail de Bodil Valero qui a réalisé un très beau projet de rapport et dont je partage l'ensemble des recommandations. Je vais déposer un certain nombre d'amendements qui visent à compléter et enrichir le texte en allant dans la même direction tracée par la rapporteure selon trois grands axes principaux. La prévention, l'aide et la protection des victimes ainsi que le renforcement des poursuites pénales des responsables à travers davantage de coopération policière et judiciaire entre les états membres. Je souhaite insister aujourd'hui sur certains points en particulier. Tout d'abord le besoin de développer une vision holistique de la lutte contre la traite des êtres humains, une des pires formes de violation des droits de l'homme. Certes c'est un crime grave qui concerne surtout la prostitution et d'autres formes d'exploitation sexuelle mais pas seulement. On ne devrait pas omettre le travail forcé, le trafic d'organes, l'amendicité forcée, le phénomène des enfants soldats, les mariages forcés ou encore le trafic des bébés. Ensuite nous devons mettre en lumière le lien préoccupant entre le trafic des migrants et la traite des êtres humains. Il y a toujours un risque de flux mixte où les réfugiés qui essaient de rejoindre l'Europe pourraient devenir des victimes de la traite. Les mineurs non accompagnés et les femmes sont les plus à même d'être touchés. Il est indispensable d'assurer la protection de ces personnes vulnérables et de permettre une meilleure identification des victimes de la traite tout au long de l'itinéraire de migration, en particulier dans les centres d'accueil et les points de passage aux frontières. Dans ce cadre, comme nous l'avons demandé dans la résolution sur les femmes réfugiées et demandeuses d'asile votée la semaine dernière à Strasbourg, je défends l'interdiction de la rétention administrative pour les victimes de la traite des enfants. Enfin, concernant la protection des victimes, je soutiens la proposition de Bodil Valero qui appelle à réviser la directive de 2004 sur la délivrance des titres de séjour. Les victimes de la traite devraient pouvoir recevoir un titre de séjour même si elles ne peuvent pas coopérer avec la police. J'ajoute que la reconnaissance mutuelle des décisions concernant la protection des victimes de la traite doit être garantie. Cela signifie que le statut de victime, une fois accordé dans un État membre, doit être reconnu dans toute l'Union européenne. Je propose la création d'une structure européenne ad hoc pour la protection des victimes de la traite des êtres humains rattachée à la Commission. Sa fonction serait d'aider les victimes à bénéficier de recours appropriés en cas de non reconnaissance de leur statut si elles se déplacent dans l'Union. Cette nouvelle structure devrait disposer du personnel et des ressources nécessaires au bon accomplissement de ces missions. Je développerai d'autres aspects de la lutte contre la traite des êtres humains à travers mes amendements et je renouvelle à nouveau mes remerciements à Bodil Valero pour cet excellent travail. Merci. Merci.